Victime d'agression criminelle et détenue assise de part et d'autre sous ce préau de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, Maka. Parmi eux, quelques volontaires prennent la parole, ils se libèrent. Rencontrer des gens qui sont considérés comme de véritables bandits, j'avais un peu peur, mais à notre première rencontre, on s'est familiarisé, en un mot, la nappe m'a guéri. Je suis arrivé pour un délit de vol de nuit en réunion à main armée, condamné à 10 ans de prison. Les RVD m'ont permis de savoir que l'acte que j'ai commis n'était pas bien. Guérison psychologique de victimes d'une part et désir de réparation d'agresseurs de l'autre, un changement que réussit l'Association nationale d'aide aux prisonniers ANAP après plus d'une année de mise en œuvre du projet Justice réparatrice. La justice réparatrice a pour but d'éviter au maximum la prison, le rejet, en faisant se rencontrer des auteurs d'actes criminels et des victimes d'actes criminels. Avec plus de moyens, le projet pourrait permettre à long terme de réduire le taux de criminalité. Mais déjà, les premiers résultats impressionnent l'administration pénitentiaire. L'ANAP, bizarrement, est comme pas extraordinaire, a le même programme que le ministre de la Justice concernant la détention. Autant le ministre de la Justice, M. Kouriban Mamadou Nienema, met l'accent sur le bien-être psychologique des détenus, l'ANAP en fait de même, en permettant aux détenus de se libérer du poids de leur angoisse, angoisse qui est née de l'acte qu'ils ont posé. L'assistance judiciaire est le second volet du projet de l'ANAP. 50 prévenus ont pu bénéficier de l'aide d'un avocat bénévole et sont libres. Le projet Justice réparatrice et assistance judiciaire est soutenu par le Fonds social de développement de la France et par la coopération technique allemande GIZ.